Et excusez-nous pour la petite coupure donc on disait des sachets dans des sachets dans des sachets Voilà et donc on est au vert donc maintenant on va chercher l'arme du dragon Elle ne doit pas être très dure à trouver Bah oui c'était déjà dans la tête Et ça s'appelle Warpoof Et ce n'est pas sale C'est à dire dans le guerre C'est pas sale par contre c'est totalement stupide Donc dans le guerre Bah apparemment c'est ça C'est vrai qu'en dans le guerre ça rend mieux Et donc voici l'arme qui est grise foncée comme les autres armes des dragons 2011 Enfin des dragons 2011 Wave 1 Il faut le préciser qu'entre la wave 1 et la wave 2 2011 Il y a des grosses différences Donc la wave 1 2011 c'est plus une continuité Mais je vois pourquoi tu dis des grosses différences C'est juste des nouveaux moules au final Non mais il y a des nouveaux moules C'est différent C'est plus mis en avance sur les dragons Les dragons sont plus détaillés au niveau de leurs éléments etc Donc voilà quoi C'est différent pour moi par rapport à ça C'est vrai qu'il n'est au final qu'une simple J'aime bien la petite gatling c'est sympathique Ça va c'est le laser de base Tu peux enlever le dragon maintenant Effectivement on va ouvrir la figurine Qu'il a mis fronto C'est comme Mario mais avec un peu plus de front quoi Voilà plus de front Et donc tu me lisais une petite pièce Ah j'utilisais un peu Tiens passe je vais la couper au... Et donc c'est fait qu'il fait qu'il coupait un peu la pièce Je n'ai plus rien On va pouvoir remarquer qu'on a une tête de captain Car souvenez-vous il y a trois rangs sont comptés Les nouveaux chauffeurs dragons dans l'armée de l'alliance Les troopers, les captains et les généraux Voilà Donc là ça c'est une tête de captain C'est assez simplifié hein L'armée est chez les... Encore si tu lisais la description de certains gars Des packs de figs Qui a effectivement de Megablogs A faire des packs de figs individuels Et c'est quoi comme la gratte ça ? Chorosher dragon Ils s'appellent juste les dragon striders Ok d'accord C'est ceux qui chorosher dragon Tu as le droit de mettre un zoom par contre sur les plot Pour qu'on aille le gratte Par contre je ne sais pas si le gratte est nouveau ou pas Parce que souvent les insignes Oh là attends passe moi ça Les insignes changées Selon le personnage Des fois Megablogs a un peu tir au flanc Et donc il ne l'avait pas fait pour les captains et les généraux de la première vague Où il n'a pas l'air de vouloir hein Ouais il n'a pas l'air de vouloir trop Attends il faudrait que je dégage ma main en fait Donc on va mettre le bras Vas-y mon grand Ouais non je crois que là tu mets trop près Ou qu'il ne veut juste pas avec la lumière On va essayer une fois Et puis après on me renchaînera Parce qu'on ne va pas non plus Ouais ouais ok d'accord C'est bon voilà Vous le verrez de toute façon dans la revue Vu qu'effectivement il y aura des revues indivisoles Et voilà donc ce que ça donne Et donc c'est une première Vu qu'effectivement auparavant Les personnages étaient tout gris quoi Et donc là on a une récolore Qui est un peu spéciale Qui a effectivement Juste les épaulettes Et la tête seront récolorées Et je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça Megablogs Pourquoi ils n'ont pas tout récoloré en rouge directement Pourquoi ils étaient absolument à faire Juste une récolore Au niveau des épaules et de la tête Je ne sais pas quelle idée Je ne sais pas trop quel principe Mais voilà Ah purée cette tête quoi Vous aimez ou vous aimez Au niveau du petit truc Enfin voilà Vous aimez ou vous n'aimez pas Si vous n'aimez pas Je pourrais comprendre pourquoi Voilà On va passer au flingue Qui est un nouveau moule de flingue 2011-1 D'ailleurs la tête des dragons Mâchoire inférieure Je vous la mène non ? Non 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 Il y a une différente Il y a une différente Quoi ? Ah non non ok Attends toi J'aime bien la queue comme ça Qui est constituée de Un petit flap 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 Oui on peut faire comme ça Oui Je me fais quoi là ? Je cherche la seconde petite pièce De sabre en fait Un peu Hop C'est les gros Et bah voilà On mélange les mains Et puis Voilà On fait quand même Parce qu'il y a la sonceur De cette pièce Donc tu as Oui oui Sub Tiens C'est bon C'est quoi comme pièce ? Ah d'accord C'est Elsie et Jo Voilà Donc lui Elles seront orange Par contre Et elle est assez classe Cette arme Je dois dire Par rapport au personnage Qu'on a eu Et qui était plus Qui était bleu Idem pour le bouclier Qui est orange Mais qu'on a déjà eu Avant Auparavant Donc dans le set Du gros vaisseau En 2010 Voilà Et tu dois être content D'en avoir un autre Parce qu'il me semble Qu'il y en avait combien Il y en avait qu'un Il y a trois soldats Et deux Oh la 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 Radins quoi Il ne fait qu'un bouclier Et voilà quoi Les Les gosses Non mais c'est vrai C'est vrai que le gros set C'est vraiment Super radin dans le genre C'est vraiment Une grosse arnaque Je dois en mettre Foulie Burp C'est à dire La moitié du set C'est méchant ça Voilà Donc voilà Qu'il ressemble A ce bouclier Véridique Realiste Donc tu as le droit De prendre Et maintenant On va commencer la construction Du vaisseau lui-même Qui s'appelle Le Super Dragon Slayer Ah oui Le Hyper Assault Dragon Slayer C'est même pas super C'est hyper En plus C'est Slayer C'est quand même dire Un peu Tueur Mais genre Slayer C'est plutôt Slayer C'est tué C'est plutôt carrément Défoncé C'est tué version Un peu hardcore Megablock Ils ont pas peur Des mots C'est des violents Donc on va commencer Avec une base Qui est une base toute faite Qu'on a joué auparavant Dans les vaisseaux Dans la plupart En fait Le blanc et le rouge Le jaune a une base spéciale C'est pas de bêtises Oui On va raccrocher des tenons Orange Trance Lui aussi Il est passé au rang De Dragon Rider Wow C'est ce que lui Il n'est pas vraiment Traccroché Maintenant on va raccrocher Donc effectivement On aura du blanc Et du rouge métru Ce qui est un nouveau Cheval de couleur Avant on avait eu du blanc Et du bleu Rouge métru Oui rouge métru Rouge foncé Si vous préférez Pour les noms Nadeb de Bionic Au final C'est pas du Lego Donc Oui oui Tout ce qui est foncé C'est métru Maintenant C'est tout Même si je peux Comprendre Que tu veuilles Utiliser ce nom Pour ça En l'occurrence C'est compréhensible Ça m'a l'air Assez simple Pour le moment Oui je ne suis pas sûr Qu'on ait vraiment Beaucoup de challenges À part les pièces Qui ne s'enfoncent pas Encore elles s'enfoncent Elles le font bien Elles vont jusqu'au fond Voilà nous Jusqu'au bout C'est quoi ces gatling C'est des grosses gatling En fait il n'y a aucune Ricolore dans ce set Enfin il n'y a aucune Nouvelle pièce je veux dire Les ailes sont nouvelles Et cette pièce là Est nouvelle Les ailes sont pas nouvelles Les ailes sont nouvelles La pièce que tu tiens Est nouvelle Et je crois que c'est A peu près le tout Pour reste Que c'est des ricolores Mais ça On verra par la suite Donc comme ça On a accroché Des fameuses pièces en L Donc avec des tonneaux Au dessus Et sur le côté Par contre tu préfères Une... Ouais Ah non là c'est peut-être Bon en fait Parce que sinon Après tu n'auras plus les Voilà Tu n'auras plus les pièces En fait Non mais c'est pas très grave Je leur fais ça J'ai pas non plus de démontage Je crois de le faire Mais c'est une pièce qui vient de Lego En gros Celle-là par contre C'est vrai qu'ils sont la même Exactement la même Montre C'est ça C'est une pièce Ouais À part ça Qui est un peu différente Après elle est un peu plus large Effectivement Elle est un peu plus épaisse Elle est exactement pareille L'autre est plus plate Ce Lego c'est plus plat À ce niveau-là Ah oui 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 C'est beaucoup plus plat À ce niveau-là C'est normal Ils ne vont pas faire Les mêmes pièces Parce que sinon Au niveau des brevets Ça ne passerait pas trop Enfin s'ils brevettent Toutes leurs pièces Oh bah ça ne m'étonnette pas C'est possible Donc on va en mettre Quand même 10 Si je ne fais pas de bêtises Tu n'arrives plus à les trouver Non non Et là Elle s'est décachée Comme le steak Voilà Et maintenant on a ça On va passer à une sous-étape Oula Une sous-étape Et oui incroyable Mais vrai J'aime bien ce genre de pièce Un petit peu Avec un angle C'est assez marrant C'est assez sympathique Ouais C'est wouh Ouais Elles sont frangées les pièces Oui bah oui Avec un peu de mal Mais elles s'enfoncent bien Ah bah après Avec des petits Voilà Je me souviens de ces pièces Euh Ok d'accord Qu'elles sont là-ci en fait T'as un angle Ah il y en a T'en as besoin de ça T'as un angle Deux petites pièces gris Qui sont sur les côtés À ce niveau-là Tac Donc c'est un assemblage Somme toute assez simple Ouais mais on a quand même pas Les petites pièces spécialisées Qui va permettre de donner des angles Intéressants Voilà Je pense que tu peux montrer l'assemblage Non peut-être Avant de l'assembler Sur le Ils l'ont pas vu Non Et j'aime bien la couleur blanc et rouge Qui s'alterne C'est plutôt joli Ça donne surtout un peu de longueur au vaisseau en fait En plus de lui donner des farbes Une bonne 2x6 des familles Ah bah alors là C'est du bon gros bourrin Tu ne fais pas dans la dentelle mon bourrin Effectivement Deux petites pièces ponctues inversées Ouais Donc deux de taille 2 et deux de taille 1 À ce niveau-là Et maintenant on va accrocher par De petites plaies visiblement Et d'abord une pièce un peu plus spécialisée Ça doit être la première fois que je la vois Celle-là En fait elle a des trous pour tenons De chaque côté quoi en fait Oui ça peut servir de la fois Pour faire une arme Enfin je sais que ça sert Si si tu l'as déjà vu Avec le ghost du Warthog Ah oui 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 Elle sert de bout d'arme en fait Au bout des Là c'est bon Je rezoomais juste sur le montage en l'occurrence Elle ira au bout Pour je ne sais quelle raison Elle ira plus tard sûrement Peut-être pour la décoration Je crois qu'elle est enfoncée non ? Ouais Donc tu as besoin de ça 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 Et ça Je ne me dis pas de bêtises Je crois que ça me fait toujours aussi peur Ces pièces-là par contre Les connecteurs en gros De chez Megablocks D'ailleurs ils sont sympas Ils te les assemblent automatiquement Avant c'était toi qui devais les assembler Et c'était quand même C'était chiant quoi Il faut le dire C'était pas intéressant c'est ça Voilà 3, 4, 5 Voilà Attends une pièce Tu mets ta main à chaque fois en plein milieu Tu sais quoi faire Vu qu'il fait qu'il va falloir de Oui quoi ? D'ailleurs une fois de Je peux le faire Shadow Tu as peur que ça prenne du temps Je suis sûr Mais Donc on va prendre comme ça X8 Donc pour quoi faire Je n'en sais strictement rien Et qu'on va les mettre sur les côtés Visiblement À ce niveau-là C'est l'idée Même s'il ne le voit pas en l'occurrence Ah ouais il faudra un peu décaler sur le côté Parce que de base quand je construis C'est vrai que je mets la caméra Souvent devant en fait Devant moi Qui fait que ça cadre le t-shirt Ah oui j'avais pas remarqué Qu'en effet il est une bonne grosse couronne Quand même le dragon Une crête tu vas dire non ? Oui enfin ça ressemble plus à une couronne en l'occurrence Quelque chose qui a été placé au-dessus en fait de sa tête Tu sais comme si ça faisait pas partie de sa tête Enfin quand même là on voit bien que ça faisait partie Non je ne vois pas ça Oui non non je ne dis pas mais on dirait Ah d'accord d'accord J'ai essayé de comprendre et de voir ce que tu veux dire Déjà de comprendre c'est pas mal Oui surtout quand je parle Oui oui exactement Un assemblage fois deux Qu'est-ce que ce sera ? T'encore à montrer ça si tu veux Ou pas Je préfère te donner des pièces En l'occurrence Ben c'est bon il me faut juste une Ah ok tu peux faire tout me donner C'est quoi les pièces pointues là je les trouve pas C'est ça Les pièces vraiment contues Tiens T'en as une là Et ok moi je fais l'autre C'est ça te tente Voilà ce qu'on vient de faire Et maintenant ça on va l'accrocher sur les côtés du vaisseau T'approche pas aussi près du boc non pas D'accord j'ai un peu du mal à voir On va comprendre ce que je suis censé Oui enfin ça de toute manière T'as toujours du mal à comprendre Non ça va Géralement On accroche à donc sur Et donc ça permet de donner des formes sympathiques Voilà et sur les côtés Oh attends Allez t'es mal Vaisseau On va attendre des pièces en L Qu'on a déjà vu Mais cette fois c'est en noir Et non non on les a pas vu c'est là Parce qu'elles ont Ah elles ont deux C'est dans quel sens là ? Oui c'est dans celui-là C'est là Et donc tu l'assembles Enfin tu le mets sur l'assemblage Que tu viens déjà de construire Pour faire des thrusters Des thrusters Des thrusters Tu m'as l'air un peu violent On a des pièces courbées comme ça Elles ont fait beaucoup de pièces inclinées courbées Mais je pense que elles sont un peu nouvelles Elles sont curvées vers l'intérieur Il me semble que là tu les avais déjà dans le jaune celle-là Et en fait d'ailleurs il y en a deux différentes Oui de chaque côté Comme ça oui Excusez-moi Mais c'est bizarre que t'en as deux différentes alors Mais c'est normal Il y en a une de chaque côté Regarde Ah oui mais je pensais que ça faisait une différence Il y en a qui était incuré vers l'intérieur Et l'autre qui était vers l'extérieur Non non c'est bon C'est pour ça que je... Ce gros clac C'est un peu Clac Comme le set d'ailleurs Le set promotionnel clac Qui est génial D'ailleurs je l'ai relevé Donc si vous voulez voir mon avis sur ce magnifique set Elle est loin C'est la meilleure promotion qui n'est jamais existée non ? Ah oui sûrement Mais genre en derrière place Genre la meilleure des derniers Ah oui Mais c'est quand même la meilleure dans un sens Oui voilà Tiens on va rapprocher un peu toutes les pièces là Parce que On approche des briques maintenant Ici Et des un peu plus spécialisés Comme on peut le voir ici Là t'arrives au moment où il n'y a plus que les grosses briques Les bonnes grosses briques des familles Les bons gros burps Attends ça fait comme ça non ? Est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis en train de faire ? Oui oui C'est comme ça C'est juste que ça part un peu plus en avant Oui ça part au-dessus des non-tenants Voilà Technique des fois utilisée par Lego aussi Même si c'est franchement pas mon trip Ça permet de vraiment continuer la forme Voilà Par contre j'en ai une en plus là Ça ne sert pas beaucoup Oui il m'en manque 4 Et j'en ai 4 Visiblement Donc des grosses pièces 2x2 qu'ils font D'ailleurs ce sont pas des hauteurs de 3 Mais des hauteurs de 2 Plus Pins Voilà Qui vont se mettre sur ces parties là Donc on continue en fait Et je suppose que ce sera pour mettre D'énormes réacteurs Non ? On va carrer un peu sur le côté Parce que sinon ils ne rangent jamais A chaque fois que je construis Ça va si le display est encore correct Oh là là c'est un réacteur Ils sont symétriques Je ne savais pas Il me semblait qu'ils ne l'étaient pas justement Ah bah ils ne le sont pas Ils ne le sont pas On va accrocher ça comme ça Tu ne les mets pas tout de suite apparemment Non Attends Il me faut une plaque de base Ah comme 2x4 normal Comme ça Et là c'est le drame Pardon C'est le cockpit pardon Je ne suis pas sûr qu'il est déjà sorti en blanc dans le vaisseau Dans le petit vaisseau Enfin dans le vaisseau moyen Il me semble qu'il était gris Il me semble qu'il était gris Il est sorti en jaune dans le vaisseau Jaune Logiquement Et en rouge dans le vaisseau rouge ? Non Non il n'y avait pas de cockpit Par contre C'est encore mieux Si ça se fonce Tiens attends Je vais essayer Peut-être que tu regardes Si il n'y a pas un plastique Qui est un peu Non c'est parce qu'en fait Tu appuies avec en même temps Sur la 2x6 Donc en général Ça ne fonctionne pas Et on va continuer avec une autre pièce Par contre qui est nouvelle Une nouvelle avant de véhicule Qui n'est pas le même Qu'est-ce qu'on a vu Je ne sais pas trop ce que ça doit représenter En l'occurrence Il y aurait une sorte de requin Ah oui Il me semble qu'il s'appelle Mako C'est son nom de code en fait D'accord Parce qu'ils ont tous un espèce de nom Un peu voilà Ronflant Hyper Dragant Et tout Mais ils ont aussi un vrai nom en fait D'animal souvent Et donc là c'est Mako Donc effectivement Le requin Donc Vraiment Un gros truc bien bourrin Visiblement Ils voulaient finir assez vite Leur garek Qu'on connaît près d'abord Genre je t'aime pas Hyper Ultimate Dragon Slayer Ta mère Ah bah ça c'est sûr Donc on a mis ça Comme vous pouvez le voir On a bel avant Et maintenant Tu fais quoi ? Tiens Je te file ça Ça Et ça D'ailleurs je suis étonné Qu'on ne construise pas le cockpit Immédiatement Après avoir fait le Avoir placé la grosse pièce Burp Bah je sais pas Ils aiment bien Je pense qu'ils aiment bien Diversifier un peu Tu vois Ils prennent leur temps Ils te tisent un peu Sur ce qui va arriver Il te Il en faut deux Ah pardon Là dessus Et une pièce d'accroche Qui va servir pour un peu plus tard Voilà Et en fait je crois que ce Un peu plus tard c'est maintenant C'est maintenant Donc en fait ça ça représente un petit peu La pièce que Lego avait fait il y a des années Avec une forme un petit peu plus complexe C'est une pièce de base de cockpit Qu'on avait en transparent Dans le set rouge Et donc ils l'aurait coloré entièrement en blanc Et donc en fait là elle sert de soute en fait Voilà En fait Je crois qu'il ira te faire voir Attends montre Pourquoi elle veut pas se Vas-y Il analyse tes pièces Donc j'assemble Je pense que c'est à cause de ça là Qui dépasse un petit peu Non Oh attends Ok On a tous besoin de la shadow chez soi Pour pousser les briques L'analyseur Voilà Comme ça Le siège qui est un bricoleur en blanc d'ailleurs Hop Et je sors Qui est en deux pièces Monsieur Fronto On aura le temps de l'assembler Parce que tout le temps on va déjà Que c'est un bricoleur de Vite Qui est censé être un bricoleur de vite Mais qui est gris Vérifie dans le set Non non elle est bien orange Il faudra que tu te fasses rembourser Enfin En recommandé On le fera chez toi Car Moi je n'ai plus accès au truc Qui change les pièces Ah c'est dégueulasse Surtout qu'elle rend carrément mieux en orange Bah écoute Peut-être qu'ils ont changé après Peut-être que c'est vraiment une version Je ne sais pas On essaie de la commander en orange Et je vous donnerai ce temps dans un mois Vu que ça met genre un mois il me semble Oh bah carrément plus J'ai reçu T'es gentil Tu ne me dégommes pas les yeux Et tes cheveux Mais C'est vrai que j'avais reçu Un truc que j'avais pété Bien entendu Plus de 5 mois après que je l'ai commandé Ah oui mais ça c'est toi C'est un peu rare quand même Moi personnellement quand j'ai commandé une pièce dragons récemment Je n'ai pas eu A prendre autant de temps J'ai commandé deux trucs le même jour Le premier j'ai reçu un mois après Le second j'ai reçu 5 mois après Comme ça nous connaissons qu'une seule chose C'est exponentiel apparemment On a des pièces Deux fois de plus Balle joint Balle joint Des pièces pentues c'est ça ? Oui des pièces pentues Et visiblement il faut aussi que je Ah oui Il faut que je mette mon Toi tu choisis toujours la bonne boîte Bah écoute je ne sais pas Ah oui dis donc ils te disent de l'enfoncer avec le bon missile Parce que je me souviens en effet de ces conneries là Je ne les ai pas mis sur le premier seau moyen blanc Parce que je ne savais pas quoi ça servait en fait Je n'avais pas du Roda dans le mode d'emploi qu'on les mettait à ce moment là C'est assez utile pour qu'ils tiennent mieux en fait Oui c'est pas faux T'en as besoin maintenant ou pas ? J'ai besoin des ailes maintenant Mais on va revoitiser un peu nous aussi Ah ok il y a une adhignée en fait c'est pour ça J'ai eu peur J'ai eu peur Dans le tout bord de base vous avez un chouette Imprimé de l'alliance La visibilance à l'intérieur c'est un peu bizarre Bah non au contraire Comme ça tu le vois justement Je me permets Vas-y Tu n'y arrives pas ? De quoi ? Je ne sais pas tu le tiens Si si c'est pour que tu le tiennes Tu la tiens pas ? Bah écoute pour le moment la forme est plutôt jolie Il y a donc le nouveau moule d'aile Qui reprend des éléments essentiels Mais en fait qui est rond de nouveau Avec un bol de jambe tout d'air Il faut que tu rajoutes des tenons il me semble Oui effectivement sur les bouts des extrémités Et d'ailleurs j'ai oublié de mettre cette espèce de pièce bizarroïde Qui ressemble à une base de figurines lego Oui un peu Sauf qu'elle est deux de large au lieu de trois de large En l'occurrence Évite de les péter Parce que franchement C'est pas contre toi c'est juste que c'est franchement cassable on va dire Ça va parce que j'ai pas eu de problèmes avec les miens quoi Bah je vais te dire un truc j'en ai eu des problèmes C'est bon Tu cherches aussi Alors On va mettre les recteurs maintenant ? Je ne sais pas s'ils se mettent dans ce sens là Je pense que c'est comme ça Avec la partie basse Enfin la partie basse la plus grosse quoi Comment ça ? Ils sont symétriques mec ? Non Si tu regardes là Ouais ouais c'est pas bah Non bah c'est comme ça apparemment Avec la partie basse en bas Oui oui c'est comme ça On va faire la partie basse Donc ça ressemble à ça De base on les avait en bleu Et peut-être même en orange déjà dans le gros Oui dans le gros Tu penses ? Oui Tiens Et bah c'est bien De penser C'est plutôt intéressant d'effet Ok d'accord j'ai carrément cassé la soute là en fait Je l'ai splatché au sol C'est dégoûtant Voilà Et ok on va mettre maintenant là Donc il y a cet arme là On va la mettre en dessous Avec une gâchette Non voilà Vérifiez que c'est sur les bons trous Ça se met comme ça ici Ce niveau là Voilà Quitte à faire on va aussi mettre notre Gâchette en gros Enfin notre En position socle Et atterrissage on va dire aussi Voilà Et enfin on va virer ça pour l'instant On va construire la dernière Sous-étape Étape Voilà qui s'est en fait On va monter ça sur des On va monter ça sur des Gatlingons Si je ne dis pas les bêtises Bon pendant ce temps Je vais jouer comme un con avec Ah c'est sympa parce que Je n'avais pas remarqué Mais en fait l'arrière Constitue une nageoire Oui Je n'avais pas vu Bon par contre Un requin rouge On m'expliquera pourquoi Ils sont déjà fait bleu peut-être Je vois le genre Ça rappelle de bons souvenirs Là par contre il n'y a pas le bruit En effet Il n'y a plus de son C'est plutôt joli Jaune et rouge Oui Ça ne manque pas de détails Il n'y a rien Chapeau Je ne sais pas si Megablox et Lego Le font exprès Mais ils font de la mauvaise Promotion pour leur set Très franchement Encore une fois Je ne sais pas Il me paraissait un peu Moué moué Et les mystères qui étaient avant En bleu Et qui ont en rouge Il n'y en avait pas dans le bon set Non non C'était des mystères indifférents Pour le fly Et voilà Tu as le droit de faire La caméra work Sur le vaisseau Par contre On va mettre tout le set en entier J'ai viré Je dois le mettre Tu ne veux pas le mettre à l'intérieur Du coup Pete Parce qu'en fait La soute est faite exprès Pour caser les armes Oui J'ai vu On peut mettre aussi Sur les armes On peut mettre aussi Sur les armes Je ne sais pas Si tout rentre Oui d'accord Tout rentre correctement Vas-y Et je vais Faire la municile Que j'ai fait tomber Comme un autiste Et je dis des choses Blessantes encore Je suis désolé Hop Il est somme toute Assez impressionnant Pour un set Qui coûte 20 euros Et donc La dernière pièce Petite pièce Oui Qui est en prime De remplacement Il faudrait que tu rapproches Un peu le dragon Parce qu'on ne le voit pas Et je ne peux pas faire Même avec mon caméra work Superbe Et il est de retour Tu peux cliquer Sur le Ah c'est bon C'est bon Voilà Donc je vais Montrer un peu Les parties du set Et tout Et donc voilà Tu veux qu'on recadre lui Un peu une fois Oui vas-y On manque le premier personnage Qu'on va quand même monter Dans ce Web show Enfin le premier set En l'occurrence Oui Car personnage n'est pas le mot Un peu Fire Drake Je crois Fire Crouch Oui Donc voilà Avec un rouge un petit peu plus pétant Que ce qu'il apparaît Sur la caméra Et donc du doré en couleur secondaire Un coeur bleu Oui Et je pense que c'est à peu près tout Des yeux verts Oui Du gris foncé pour l'arme Voilà Tu parles de la couleur Oui Effectivement Mais on peut le voir ça non ? Non mais parce que comme là c'est un peu Moué moué Comme qu'il y a Je vois Donc voilà C'est tout pour ce Web show Je pense là dessus Avant tout on va faire construction Apparemment C'est à dire Pas vraiment chose à faire bilan De toute façon il y aura des reviews Qui arriveront sur cette là prochainement Dans lesquelles vous aurez un bilan Un peu plus explicite Un peu plus intéressant Mais pour l'instant Je suis plutôt fier De cette que j'ai vu J'ai encore trop de questions Pour regarder le Mako Donc en fait Le char Le char Le char Le char Le requin Notre vaisseau requin Il est assez impressionnant Vu le dessus Je ne sais pas si On peut le Tu peux me le tenir Que je le montre Et il fait vraiment penser A une forme de requin En fait Si on enlève les ailes Et qu'on pourrait plier Il me semble Oh Oh Ça c'était un peu pas prévu Pour faire une forme Un peu plus roquinesque Comme qu'il dirait Roquinesque C'est très joli T'es tout seul Toi tu peux même Le socler comme ça Grâce au lit de socler On fait des néologismes Je crois que ça existe En plus socler Pour les warmers 40 000 Mais roquinesque Socler Voilà C'est la fête Voilà Donc on va vous laisser On va vous laisser On va passer au web show Si on a encore des questions Des commentaires N'hésitez pas à les poser On y répondra Et puis bah Et comme d'habitude On aime bien les commentaires constructifs Et ça fait plaisir d'en voir Voilà Donc de toute façon Les revues arriveront Sous-tit de cette là Prochainement Je pense On fera peut-être Une petite semaine Spéciale Megablogs Dragons Avec des sets Ou c'est au f2 Je l'ai parlé précédemment Dans un Lothar Killer Shadows Life Voilà Lives Voilà Excusez-moi Lives oui Et donc Donc on cite à dessus Question Comment t'as n'hésitez pas Lothar Killer